Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clotilde Noël, la fondatrice de Tombée du Nid, qui va nous parler de son histoire et présenter le futur nouveau projet qui est en cours, l'application Cœur de Nid, qui offre une aide concrète aux familles. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? On en saura plus. Les micros et caméras sont coupés pour éviter les interférences, mais n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou même à demander directement la parole. Nous serons ravis d'échanger avec vous de vive voix. Du coup, je vais laisser la parole à Clotilde. C'est quand tu... Alors bonjour, merci beaucoup à l'année Pays Chambéry d'être venue jusqu'à nous. On est content de vous connaître déjà. On est content et puis merci de vous intéresser à notre nouveau projet, comme tu venais de dire, qui va bientôt sortir, qui est vraiment éminent. Ça sort bientôt de l'œuf. Et donc, ce nouveau projet, c'est l'application Le Cœur du Nid. Je pense que je vais déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'association, rappeler en quelques mots ce qu'est cette association et comment elle est née. Et en fait, après, je vous présenterai l'application Le Cœur du Nid, où on en est, si vous avez besoin d'y participer, si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées pour en bénéficier. Et puis, bien sûr, je ne vais pas m'étendre très longtemps pour vous laisser vraiment la possibilité de pouvoir poser d'autres questions, parce que, bien sûr, avec notre association, on pousse aussi d'autres projets. Mais aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur l'application Le Cœur du Nid. Alors, notre association est née il y a maintenant six ans, après avoir adopté, avec Nicolas, mon mari, une petite fille pupille de l'État porteuse d'une trisomie 21, qui s'appelle Marie, qui a aujourd'hui huit ans, huit ans et demi. Et en mai, ça fera huit ans qu'elle est arrivée dans notre famille. On avait déjà six enfants biologiques. Et à la suite de l'arrivée de Marie, de tout, en fait, le parcours assez compliqué qu'on a eu, qu'on a traversé pour aller jusqu'à l'adoption, en discussion aussi bien avec les services sociaux qu'aussi avec nos personnes proches, en fait, on s'est rendu compte que c'était, on va dire, quelque chose de pas très classique, finalement, de vouloir aimer sans condition un enfant qui attendait. Et ça nous a pas mal fait réfléchir aussi sur la question éthique, finalement, et philosophique que ces enfants pouvaient avoir dans la société ou même dans le cœur de chaque personne. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tomber du nid ». Et à la suite de l'écriture de ce livre, en fait, on a créé une association au début, juste pour récupérer les droits d'auteur liés à ce livre, pour permettre d'aider d'autres associations dans le handicap. Et puis, très vite, il y a une très grosse communauté qui s'est mise en route sur Facebook. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est plus de 70 000 à nous suivre, aussi bien sur Facebook, Instagram, Twitter, et depuis peu, LinkedIn et TikTok. Et donc, en fait, cette association, au bout d'un moment, avec la création de cette communauté qui est extrêmement riche et qui est vraiment le socle aussi de notre association, c'est-à-dire que c'est partie de notre histoire. Mais aujourd'hui, l'association « Tomber du nid », ce n'est pas la famille Noël. C'est vraiment tout d'abord, en premier lieu, ça a été cette communauté qui, pour une grande chance immense, nous ont déposé pour beaucoup leur histoire, leurs difficultés et surtout leur joie. Et la façon dont ils avaient reconstruit leur famille, après, évidemment, la dureté de l'annonce de l'arrivée d'un enfant handicapé, mais comment ils ont dépassé ça. Et plus que ça, beaucoup, quasiment même la totalité, nous disent aujourd'hui que pour rien au monde, ils voudraient d'une autre vie. Et que ces enfants les ont emmenés vers d'autres horizons, ils les ont permis de découvrir et faire des amitiés. Et nous, on en éprouve aussi cette chance d'avoir des amitiés extraordinaires. Donc, cette communauté, très riche d'abord, par le fait d'avoir déposé leurs témoignages, nous a permis aussi de se rendre compte que les problématiques liées au handicap étaient aussi très nombreuses. Et elles étaient nombreuses, mais finalement, plus on commençait à en parler, plus on se rendait compte qu'il y avait aussi beaucoup de gens pas forcément touchés par le handicap qui avaient sans doute aussi envie de pouvoir rendre les choses différentes. Et donc, on s'est dit, depuis deux ans, un peu avant, en fait, il y a deux ans, grand maximum, on s'est dit, bon, écoute, maintenant, on va, c'était une réflexion avec Nicolas, on va essayer de porter, nous, de façon propre, au nom de Tom Bédunis, avec notre belle mascotte du poussin, des questionnements et des difficultés, mais de façon concrète. Donc, vous pouvez, puisque là, on va faire assez court, retrouver tout ça sur notre site internet, tombedunis.fr, dessus, vous pouvez télécharger une, dans quelques, dans peu de temps, on a, notre plaquette existe déjà, mais on va la mettre en ligne, vous pourrez la télécharger, qui explique, de façon générale, tous les points qu'on essaye de développer avec notre association, donc il y a l'inclusion, le regard, aujourd'hui, on a un label européen, c'est comme ça qu'on a eu la chance, aussi, d'être en lien avec la Nathalie Chambéry, qui a été très actif et qui a bien répondu à cette demande de porter collectivement la question, pour le coup, de la trisomie 21, parce que Tom Bédunis se prend soin et s'occupe de tout handicap, il n'y a pas seulement la trisomie 21, mais on a aussi des choses qui peuvent être propres à certains handicaps. Donc là, en l'occurrence, notre développement européen sur un label EU for Trisomie 21 est consacré à la trisomie 21, c'est un label qui existe depuis un an, et qui permet de rassembler, aujourd'hui, 21 pays européens, donc c'est une sacrée réussite, et c'est un label, maintenant, qu'on a sorti, évidemment, au moins du 21 mars, mais qu'on va conduire, maintenant, tout au long de l'année, puisqu'il y a l'implication de plus de 130 députés autour de ce label qui ont parrainé des enfants porteurs de trisomie 21. Alors, vous retrouverez, comme je vous disais, le livret, en fait, qui présente l'association, qui présente plus en détail tous les projets qu'on peut avoir, parce qu'on a aussi un projet d'inclusion dans les écoles, on a donc la fameuse application Le Cœur du Nid, dont, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous développer un peu plus, parce que c'est le sujet, on a donc le projet européen, on a mon premier livre « Tomber du Nid » qui, la fin mai, va sortir en version américaine. Donc, voilà, on a un peu des pertes en arrière de partout, on a « Tomber du Nid », notre poussin dépasse les frontières, et tout ça, en fait, c'est grâce à une force de communauté, et tout ça nous implique, en fait, des nouvelles idées et des nouvelles choses. Là, on est en train de préparer une nouvelle surprise qu'on va vous annoncer pour septembre. Alors, pour l'application Le Cœur du Nid, je te laisse permettre aux personnes qui nous suivent d'avoir ce feuillet qui est très bien fait, puisque aujourd'hui, j'ai oublié de préciser une chose très importante, c'est que je vous ai dit que « Tomber du Nid », aujourd'hui, ce n'est plus la famille Noël, mais c'était sincèrement une magnifique communauté extrêmement active, puissante, qui nous aide, qui nous soutient, qui nous relaye et qui nous apporte aussi leur histoire. Et « Tomber du Nid », aussi, aujourd'hui, c'est une immense équipe. Il y a beaucoup, beaucoup maintenant de personnes qui travaillent, il y a beaucoup de bénévoles, on est maintenant, aujourd'hui, plus de 15. On a la chance d'avoir notre premier salarié à 80% depuis janvier. Et puis, on a pas mal de prestataires extérieurs, en l'occurrence, par exemple, pour l'application, on a le développeur qui est en train de nous coder toutes nos idées et nous les code pour permettre de faire quelque chose de très intuitif pour aider les familles. On a aussi, vous allez voir, tout au long du feuillet, justement, la chance d'avoir un très beau graphisme. Donc, on a une graphiste aujourd'hui, voilà. Donc, je ne vais pas énumérer tous les postes qu'on a et tous les bénévoles, mais s'il y en a qui sont connectés, en tout cas, que je les remercie et que je ne les oublie jamais parce que c'est immensément un travail d'équipe. Et ça, c'est évident, c'est vraiment la beauté du travail d'équipe avec la possibilité d'avoir des compétences de tout le monde parce qu'on a même la chance d'avoir une avocate qui bosse bénévolement pour nous, qui nous aide dans la protection des données. On a une RH aussi qui bosse bénévolement pour nous. On a une super stagiaire qui est en face de moi. On a une personne qui vient de rentrer dans l'équipe en tant que prestataire qui nous aide sur les réseaux qui s'appelle Margot. Donc, voilà, on a ces golems. Je ne vais pas tous les nommer. Ils savent que je les ai dans le cœur. Ils font partie du cœur du nid et on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu la chance d'avoir ces personnes qui sont arrivées sur notre chemin mais grâce à cette communauté. Et merci à tous ceux aussi qui peuvent écouter aujourd'hui et qui nous suivent depuis peu ou depuis longtemps parce que c'est grâce à vous tous qui likez de temps en temps, qui partagez, qui êtes entre guillemets amis de la page. Vous nous permettez d'avoir de la voix et du poids quand on veut parler de certaines choses ou demander des financements. Alors, pour ça, pour aujourd'hui aller, on va dire, dans le cœur du cœur du nid. Donc, le cœur du nid, c'est quoi ? C'est une application. C'est une application inédite, c'est-à-dire une application qui aujourd'hui n'existe pas, qui sera bien sûr utilisable par Android et iOS. Alors, là, c'est pour ça que vous pouvez suivre en même temps le livret. Donc, le cœur du nid, pourquoi le cœur du nid ? En priorité, la première chose qu'on a vue et qui se retrouve dans beaucoup de familles et qui s'est encore plus amplifiée avec la crasse sanitaire, c'est que les familles, et ça, Julia, tu en es confrontée aussi avec ton association, les familles sont souvent très isolées et c'est quelquefois ce qui est le plus difficile en fait à vivre, encore plus que le handicap de leur enfant. Donc, on a voulu avec cette application sortir de l'isolement les familles, aider les familles aussi qui veulent adopter des enfants porteurs de handicap en France parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui attendent, créer de l'entraide sociale et apporter du réconfort aux familles, contribuer au changement de regard sur le handicap, ouvrir le monde du handicap en le rendant accessible à tous. C'est-à-dire, aujourd'hui, la société n'a pas compris que cette problématique du handicap, alors je n'aime pas trop le mot problématique parce que pour moi, nos enfants sont autre chose qu'une problématique. En fait, on va dire les aménagements particuliers et l'accompagnement particulier, je pense que c'est plus juste de nos enfants porteurs du handicap, il faut qu'ils soient portés par toute une société, il faut qu'ils soient portés collectivement. Ce n'est pas juste réservé à la famille qui a cet enfant-là. C'est-à-dire, si on est dans une société, on se doit de se protéger les uns les autres et de se donner les forces nécessaires et les compétences nécessaires pour pouvoir porter ça. Et une fois qu'on aura vraiment, parce que pour moi, c'est le socle de la vraie inclusion, une fois qu'on aura découvert ça et mis en place ça, tout sera fluide, tout ira bien et on aura découvert quelque chose de beaucoup plus profond, on aura découvert que finalement, ces enfants, en les mettant au centre de notre société, c'est eux qui vont nous apprendre à vivre, à vivre différemment. Je pense que si on les remettait au centre de la société, il y aurait moins de suicides, il y aurait moins de burn-out, on aurait beaucoup plus de sens dans notre vie. Et donc, il est temps, en fait, de à la fois déjà comme tout citoyen qu'ils aient le droit aux accès à leurs droits, à leurs aides, à la possibilité d'avoir accès à l'école s'ils ont les compétences nécessaires et pour parce que ce sont des citoyens comme tout le monde et chacun, on est dans un pays qui revendique les droits d'égalité, fraternité, liberté et on doit les appliquer jusqu'au bout. Mais plus que ça, en allant beaucoup plus loin sur nous, le projet Tombez-Unis, on veut dire que plus que bien sûr les aider, etc. C'est pas juste les aider parce qu'on a pitié ou parce qu'on est altruiste, c'est parce qu'on les aide parce qu'en fait, tout le monde s'y retrouve puisqu'ils sont absolument merveilleux et qu'ils nous apportent, puisqu'on est tous l'handicapé de quelqu'un, finalement, ils nous apportent, nous, ce qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas forcément, en fait, ils nous apportent. Donc, ouvrir, je reviens sur ouvrir le monde du handicap en le rendant accessible à tous, c'était vraiment ce que je voulais bien repréciser en vous lisant cette phrase, permettre un partage d'expériences et transmettre ses connaissances. C'est-à-dire qu'on va repartir, en fait, on n'invente rien, on va repartir à ce qui se passe en Afrique, dans les tribus. C'est-à-dire qu'en France, on est allé trop vite, bien sûr, sur la technologie, etc., mais on est isolé et on oublie, on est tous, à un moment de notre vie et sur plein de domaines différents, souvent réduits à des difficultés et souvent, soit grâce à l'aide d'une amie ou un truc qu'on ne va pouvoir lire dans un livre, etc., on va pouvoir rebondir et trouver une solution. Le handicap, c'est ça, puissance 1000. On a une difficulté, par exemple, pour faire des appareillages, on a une difficulté pour nourrir son enfant, on a une difficulté face à poser, à l'enfant qui va avoir du mal à poser ses émotions, eh bien, on va permettre, bien sûr, d'avoir accès à tout le monde médical et aussi aux orthophonistes et tout, mais une richesse énorme qu'il va falloir mettre aussi en accès, c'est ce que nous, entre maman, on a trouvé comme petite solution avec quelquefois trois polochons, une nouvelle cuillère ergonomique, un nouveau jeu avec un nouveau bruit qui va permettre à l'enfant de se calmer et de rentrer dans le sommeil. Enfin, voilà, je vous la fais très rapide, mais ça, en fait, on est extrêmement content quand on a été réduit à une difficulté et qu'on a eu la possibilité de trouver des solutions. Déjà, on est vraiment très content de pouvoir le donner à d'autres. Et puis, quand on est maman et qu'on est réduit à ces difficultés-là, qu'est-ce qu'on est content de pouvoir aller piocher les ficelles de chacune. Et donc, ça crée une vraie fraternité, un vrai partage de connaissances qui, en plus, intellectuellement, est très intéressant. Et puis aussi, encore une fois, de se rendre compte qu'on n'est pas seul puisque dans cette partage de connaissances, on se dit, waouh, en fait, toi aussi, tu as été réduite à cette difficulté. Toi aussi, tu as pleuré, tu as peiné et tu as eu peur de ne pas l'affronter. Donc, je ne suis pas seul. Déjà, ça s'assoit sur ses propres missions déjà en tant que maire. Et ensuite, on a évidemment des petits outils qui vont permettre d'être bien pratiques et à mettre en place dans le quotidien pour pouvoir continuer à avancer. Donc, et ensuite, on veut bien sûr et immensément aider les familles à les accompagner dans les démarches administratives qui sont extrêmement lourdes. On a la chance aussi d'être en France où il y a une couverture sociale, il y a un accès à des aides. Malheureusement, on est mal aiguillé pour avoir ces aides. On a beaucoup de mal à remplir les dossiers NDPH. On n'est pas forcément toujours informé de toutes les aides qu'on peut avoir. On les découvre quelques fois trop tard. Et on est aussi confronté, nous, déjà dans notre association à des femmes qui ne parlent pas français et qui ont besoin d'être aidées pour pouvoir, elles aussi, accompagner leur enfant. Et donc, on veut aussi faire connaître les structures d'accueil parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui manquent, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de choses qui existent qui ont été créées soit par des parents, soit par l'État. Et donc, il est temps de les mettre à la lumière et c'est dommage de passer à côté quand on a la possibilité d'avoir la chance d'avoir accès à un IME avec un taxi qui vient chez vous. Eh bien, c'est des choses qui peuvent très bien fonctionner quand l'IME fonctionne et qui sont exceptionnelles pour l'enfant, pour la fratrie aussi parce qu'il ne faut pas oublier les frères et sœurs qui sont contents de voir que leur petit frère, leur petite grande sœur peut avoir la possibilité d'avoir son monde à elle, ses amis, des professionnels qui sont contents de les accueillir, etc. Et donc, c'est quand on tombe dans le monde du handicap, c'est ce qui nous est arrivé. On a l'impression au début que ça parle chinois parce que c'est tous des termes comme CAM, CESAD, IME, on ne comprend rien alors qu'en fait, ce n'est pas du tout difficile d'y comprendre mais encore, il faut aussi que ça soit un peu expliqué avec sans doute des pictos, des choses comme ça. Donc, on a mis ça en place. Donc, le cœur du nid, en gros, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, la première chose, c'est pourquoi le cœur du nid c'est né de tout ça. Ensuite, le cœur du nid, c'est pour qui ? Bien sûr, c'est d'abord, en premier, pour toutes ces familles qui sont seules, qui peinent, pas forcément qui peinent, qui ont aussi envie de rencontrer des gens comme eux, qui s'installent aussi dans une autre ville et qui ont besoin de nouveaux réseaux, qui ont besoin de ces NPH, soit d'avoir, de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler, avec qui boire un café, quelqu'un qui peut l'aider concrètement à aller au rendez-vous. Et puis aussi, voilà, donc ces familles qui seront en demande d'aide seront appelées les poussins au sein de l'application. Et puis aussi, cette application, elle est réservée à toutes ou toutes les personnes qui ont tellement envie d'aider, tellement envie d'approcher aussi ces enfants, aider des femmes, etc. et on a beaucoup, on a depuis le début de la création de la page, surtout depuis deux ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui disent on voudrait vous aider, on a décidé de ne pas travailler en ce moment et donc on a du temps pour donner de notre temps, où nous sommes tout jeunes à la retraite, etc. où je suis une orthophoniste et je suis à la retraite, etc. Donc on a à la fois des professionnels de santé qui veulent apporter de leur aide, mais aussi des bonnes volontés. voilà. Donc les personnes, voilà, merci beaucoup en effet Julia d'avoir, ces personnes qui vont aider vont s'appeler les papas ou les mamans oiseaux. C'est important aussi pour nous au sein de cette application de remettre en lumière les papas, souvent qui sont trop oubliés parce que il y a beaucoup de papas qui sont responsables de leur paternité, ils ne sont pas tous en train de fuir face aux difficultés. J'ai même rencontré nous grâce à l'association Tombée d'Uni un journaliste qui était venu faire, qui voulait faire un article sur notre famille et c'était un papa d'un enfant porteur de trisomie bernière. C'était sa maman, c'était sa femme qui était partie. Baudouin ? Je suis en règle. En fait, c'était son papa qui était, c'était son papa qui était resté, donc c'était ce monsieur qui était resté seul avec son enfant et c'était sa femme qui était partie. Et donc voilà, il ne faut pas oublier les papas qui sont de temps en temps aussi ont envie d'un partage de connaissances entre papas parce qu'ils n'ont pas les mêmes questions, ils n'ont pas les mêmes souffrances, ils ne vivent pas leurs difficultés et leurs souffrances de la même façon. Donc, ils ont besoin de temps en temps de boire une bière avec un autre papa, boire un café et déposer aussi un peu de leur peine. Et puis, ils ont aussi beaucoup de choses à dire, ces papas, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui s'occupent très bien leurs enfants handicapés. On en voit quelques-uns d'ailleurs sur les réseaux qui font des challenges sportifs et tout. Il y en a un que j'ai vu, il va faire les chemins de Compostelle avec sa fille. Enfin, il ne faut pas les oublier dans l'histoire. Donc, ça sera les papas et les mamans oiseaux qui vont pouvoir se mettre en lien avec les poussins pour les aider. Alors nous, je voudrais rajouter que Tomber du Nid bien sûr s'engage. Donc, ça sera une application qu'on va essayer de rendre actif dans toutes les villes de France puisque ce sont des vraies rencontres concrètes qu'on va permettre. On va commencer avec la ville test avec Orléans et ensuite, très vite, on la sortira bien sûr en Ile-de-France puisqu'on a eu la chance d'avoir la région Ile-de-France qui nous qui nous ont immensément aidés financièrement. Et puis après, on va essayer bien sûr de démarcher aussi les maires de chaque ville pour qu'ils nous aident financièrement parce que nous souhaitons et nous voulons absolument que cette application soit gratuite. Mais nous, par contre, pour qu'elle soit pérenne, on va être obligés d'embaucher de plus en plus de personnes puisque nous voulons aussi accompagner les papas et les mamans oiseaux qui vont être mis en relation avec les familles parce que c'est papa et maman oiseaux et leur a des questions de les laisser partir dans la nature. Déjà, avant d'être papa et maman oiseaux, ils vont suivre un entretien, ils vont devoir bien sûr télécharger quelques pièces d'identité qu'on leur demande, etc. et puis, nous avons déjà fini de préparer des e-learning qui vont pouvoir suivre grâce à l'application et ensuite, nous aurons de nouveau un échange avec eux parce qu'il est important d'être ajustés dans l'accompagnement puisque nous sommes face à des familles qui souffrent et qui, quelquefois, peuvent être dans des situations très difficiles et nous, en tant que tombés du nid, on se doit d'être ajustés, c'est-à-dire qu'il y aura des situations qui seront sans doute beaucoup trop difficiles qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et pour lequel, nous, avec notre application, il est hors de question qu'on soit dans ces situations-là puisque nous n'avons pas les compétences pour et que c'est dangereux d'aider des personnes quand ça ne fait pas partie de nos compétences. Donc, nous, en fait, concrètement, les papas et mamans oiseaux, c'est vraiment le partage de connaissances, une proximité et des amitiés qui peuvent se créer, la possibilité d'aider sur l'administratif. En aucun cas, on se substitue à la mère. En aucun cas, on ne dit ce qu'il faut faire. En aucun cas, on ne juge, on ne force, etc. Donc, ça, c'est très, très énoncé dans tous les e-learnings qu'il y a. Et puis, bien sûr, le papa et le maman oiseau ont besoin d'être accompagnés parce qu'il peut être de temps en temps mis à rude et preuve avec des situations difficiles comme le décès, par exemple, d'un enfant porteur de handicap. Et donc, il est évident que nous, au sein de l'association de notre cœur du nid, il doit pouvoir avoir aussi des interlocuteurs pour l'accompagner, pour l'aider, pour le rassurer, pour le dire. À tout moment, il peut bien sûr arrêter son suivi. Si une histoire peut faire trop écho à la sienne ou des choses comme ça. Donc, on a mis en place des e-learnings. On aura aussi une boîte à outils qui va être quelque chose de très intéressant. c'est-à-dire, on est en train de fouiner toutes les choses qui existent. Alors déjà, en premier lieu, tous les livres, mais tous ces livres, en fait, on les a lus. Nous, au sein de notre équipe, on les a validés dans le même sens que nous, on veut de tomber du nid. Donc, on ne présente pas comme ça des choses. On n'est pas à Wikipédia ou une page Google. On a vraiment des livres enfants qui aident à préparer le handicap, à l'annonce du handicap. On a des livres sur l'adoption, on a des livres sur le deuil aussi. Voilà, plein de choses parce qu'on a la chance aussi d'avoir des vecteurs aujourd'hui qui nous permettent d'aider au niveau du handicap. On a référencié aussi des très beaux films. Voilà, on a aussi une boîte à outils où on référencera les jeux, les appareils ergonomiques. On mettra en place aussi les e-learning. On va étoffer cette boîte à outils sur le long terme. En allant chercher des orthophonistes qui pourront être spécialisés dans les aides du langage, dans les aides de l'alimentation, dans les aides comportementales. Je vais essayer de travailler avec une psychologue sur toute la méthode, Vito, ce qui pour moi est très intéressant pour poser ses émotions, qui peut être très intéressant pour les autistes. Et pour, voilà, on va faire du partage de connaissances un peu, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont beaucoup de choses à dire, mais rarement en fait c'est rassemblé. Je ne sais plus, on ne l'a pas dit qu'il y a quoi, de boîte à outils. Il y avait les livres. Je suis beaucoup de choses. Ouais, c'est bon. Et donc, voilà, mais cette boîte à outils, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir être accessible. Ça s'appelle les oiseaux en fait qui vont pouvoir, on dit, voler dans la galerie pour aller piocher dans la boîte à outils. elle va pouvoir aussi être accessible par, pas forcément le fait des personnes qui sont majeures parce qu'on veut permettre aux frères et sœurs aussi, aux cousins ou cousines de pouvoir aller piocher des astuces. Tiens, j'aimerais bien faire un cadeau à ma cousine, j'aimerais bien acheter un livre. Voilà, on se dit qu'il ne faut oublier personne en fait dans ce monde du handicap parce que finalement, donc voilà, en gros, si je devance vos questions, vous me dites comment vous aider parce que vous êtes motivés par ce projet, déjà, si vous avez des réseaux sociaux, rejoignez-nous parce qu'évidemment, plus on est nombreux, c'est plus facile pour nous pour faire levier pour des aides de financement ou pour avoir des relais assez forts médiatiquement. Par exemple, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir Fort Boyard qui a porté l'application Le Coeur du Nid dans le fort. Ça a été une grande joie. Après, ça a fait un peu l'effet domino. Donc déjà, rejoignez nos réseaux qui sont, je répète, Insta, Facebook, Twitter, LinkedIn et TikTok. Comment ? Non oui, TikTok. Tomber du Nid, Tomber et E, notre site internet. Après, si vous voulez nous aider, j'ai écrit trois livres qui racontent notre histoire parce qu'après Marie, on a adopté deux autres enfants porteurs d'handicap, deux autres enfants porteurs de 12h, deux autres handicaps différents. Marie est porteuse d'une trisomie 21. Marie Garance qui est à côté de nous, qui s'est endormie, qui est porteuse d'un lourd polyhandicap et Frédéric Moïse, c'est encore autre chose qui a une pathologie au cerf. Donc, sachez que chaque livre égale un don parce que tous les droits d'auteur sont reversés à l'association. Donc, ça fait à la fois un don et ça permet aussi de nous faire connaître. Ensuite, vous pouvez bien sûr vous connecter, nous relayer, liker, mettre des messages. Et puis, si vous avez envie bien sûr de faire des dons, soit des dons récurrents de 10, 20 euros par mois où ponctuellement, vous recevrez très vite un reçu fiscal avec un petit mot pour vous remercier. Et puis, actuellement, on a lancé la course des rôles pour tous les sportifs parce que ça, c'est chouette de pouvoir, quand on a la force de courir, d'avoir la pêche et tout, je me dis, quand on a la santé, on se doit encore plus de la dédoubler pour tous ceux qui ne peuvent pas courir, etc. C'est vraiment une course qui rassemble plein d'associations. Donc, si vous allez sur notre page Facebook ou si vous laissez un commentaire ou voilà, on vous mettra le lien, vous pouvez soit créer votre dossard, on sera présent cette année à Nantes, vous trouverez les dates, Nantes, Bordeaux et Paris. Et si vous ne voulez pas courir, vous pouvez remplir les cagnottes des dossards qui vont courir et cette année, on va faire des beaux t-shirts avec notre beau poussin. Donc, voilà, je ne sais pas si tu vois d'autres choses avant de laisser les questions. Non, non, ça m'a paru clair. On peut demander du coup s'il y a des petites questions. Peut-être lancer après le test à Orléans et en région parisienne un appel au papa et maman oiseau professionnel qui accepterait de collaborer pour développer l'application en Savoie. Je suis sûre qu'il y a des gens qui seraient porteurs de ce projet ici aussi. Voilà. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat ou si vous voulez parler à l'oral, faites-moi signe que je débrouille. Ce que j'ai oublié bien sûr de dire, c'est que le plus important, l'application, elle est envoyée à Apple. Donc, on est en discussion avec eux. Ils la révisent, Donc, on croise les doigts. On espère vraiment la lancer là en mai pour permettre déjà à tout le monde de pouvoir s'inscrire aussi bien pour ceux qui veulent avoir accès à la boîte à outils ou devenir papa, maman, oiseau ou les poussins et puis, commencez à mettre quelques familles en relation avant l'été et commencez à plein tube en septembre. Donc, si vous êtes connecté, vous serez très vite quand elle sort et voilà. Et vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Donc, nous, on a des petits moyens. Comme je vous disais au début, créer l'application avec mon mari mais mon mari travaille à plein temps et moi, je suis à plein temps avec maintenant les neuf enfants. voilà, je n'ai pas d'aide pour m'en occuper donc je m'en occupe et dans mes heures où je peux, je fais tomber du nid avec grand plaisir. Mais donc, voilà, on n'a pas de RP derrière c'est-à-dire des relations presse exceptionnelles, on ne connaît pas le directeur en chef du Parisien, voilà. Mais à force que grâce à vous qui nous faites une communauté très puissante, ils viennent à nous. Mais voilà, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour en parler, pour faire du bruit et voilà, et pour motiver et voilà, on en parle toujours mieux et ça fait toujours du bruit quand on en parle même au bord de la machine à café quand on fait ses pauses au moment de son travail ou dans le métro ou dans le bus, etc. ou des données, voilà. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que moi, je peux leur poser une question ? Est-ce que les gens qui sont là, ce sont des professionnels ou des familles ? Il y a un peu de tout. Je crois, je sais qu'il y a un… Je reconnais un professionnel enfin de nom, après je… Et dans quel secteur ? Non, donc… Dans quel secteur ? Benoît, est-ce que tu es là ? Normalement, assistant social, il me semble. Ah, c'est vrai. Je ne sais pas si… Ah, si, j'ai une question de Benoît. Quel sera le contenu des formations en trois modules ? Éducateur spécialisé, autant pour moi. Alors, le premier… Benoît, tu vas m'aider. Donc, il y avait le juste accompagnement, l'écoute… L'interaction avec la personne. Oui, l'interaction avec la personne handicapée, porteur de handicap et la gestion de crise. Donc, ça, c'est les premiers et puis bien sûr, de toute façon, c'est une application qui va progresser et avancer et s'étoffer aussi au fil du temps. Déjà, ça, c'était les premiers jalons vraiment de… voilà, de l'écoute, le juste accompagnement, l'interaction avec la personne parce qu'il y a des personnes qui peuvent devenir papa, maman, oiseau. Ils n'ont pas forcément… c'est ouvert à tout le monde en fait, à partir du moment où on a envie de donner de son temps et qu'on est capable aussi de pouvoir accepter, voilà, de se former et de faire des retours réguliers. Ça peut être ouvert à tout le monde. Moi, je suis devenue maman du jour au lendemain d'enfant handicapé. on n'a pas de compétences particulières mais ce qui est important, voilà, c'est aussi dans ces learnings de leur montrer qu'est-ce que c'est aussi que le handicap, la différence entre handicap qui touche le mental, handicap physique, comment s'adresser un peu. Alors après, chaque enfant est différent. Mais on a posé quelques jalons pour ne pas partir dans la jungle comme ça et faire aussi bien… Mais c'est aussi tout ça est né d'expérience, c'est-à-dire que moi, ça m'était déjà arrivé d'avoir des gens de bonne volonté qui voulaient aider et puis ça n'a pas fonctionné et la personne aussi qui n'a pas aidé, qui aidait et qui était une femme exceptionnelle m'a dit j'ai le cœur brisé parce que j'ai l'impression de ne pas y arriver alors qu'elle était super mais je me suis rendue compte qu'en effet, c'était de ma faute, c'était… Il faut les accompagner ces gens-là et ces personnes-là qui sont de bonne volonté. Il faut une verbalisation qui pour moi, évidemment, il y a des choses qui me paraissent évidentes parce que je suis dedans mais qui ne sont pas forcément pour d'autres. Alors, j'ai quelqu'un qui écrit qu'on ne voit pas. Benoît, si c'est vous, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Est-ce que vous préférez prendre la parole de vive voix pour faciliter les choses ? Ah, j'arrive. Ça va ? Alors, j'en profite. Avant, j'ai donné la parole à Benoît. Benoît, vous avez juste à débloquer votre micro. Je vous laisse du coup poser votre autre question à Clotilde. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bonjour. Ma question, c'était du coup… Vous parliez de la jungle, des sigles, des milieux spécialisés. Et effectivement, c'est une sacrée jungle. Et du coup, je voulais savoir un peu comment étaient un peu pensées du coup, les potentiels liens ensuite vers les établissements, services spécialisés qui sont en relais ? Alors, c'est une super bonne question parce qu'en même temps que vous me posez la question, j'ai oublié de dire qu'en plus, les bénévoles, en fait, on est en train de leur constituer un livret d'à peu près 80 pages. Et dedans, il y a aussi l'ambiance de tomber du nid parce qu'en fait, ils sont quand même aidants, on va dire, à la mode de tomber du nid, même si chacun a sa liberté, etc. Mais voilà, il y a quand même une ambiance particulière de tomber du nid. Par exemple, le fait qu'on soit complètement inconfessionnel, apolitique, qui fait qu'on a une approche aussi de l'autre. Et donc, on leur fait, dans ce livret, d'abord, parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas tomber dans le nid comme ça sans savoir exactement ce que c'est que tomber du nid. Donc, on leur met nos raisons d'être, nos piliers, ce qui vraiment fait qu'on est tombé du nid, le socle de notre nid. Et j'en viens à ce que vous dites, on fait une présentation aussi générale du handicap. Donc, on a des présentations selon tomber du nid parce qu'on aura toujours quelqu'un de plus érudit ou de plus pointilleux qui dira parce que c'est tellement complexe. Mais déjà, qui présente une espèce et à la suite de ça, on explique de façon, parce qu'on a la chance, comme je vous disais au début, d'avoir une graphiste super. On a travaillé ça donc en équipe avec des professionnels parce qu'on a la chance aussi par tomber du nid et d'avoir rencontré des professionnels et moi qui sont devenus personnellement des amis. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup de gens à bosser. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la force d'une... moi j'étais incapable par exemple de faire ça et donc on a énoncé déjà toutes les choses qui existaient et que moi quand je suis arrivée par exemple, je ne comprenais rien. J'appelais des IMEs, on me disait mais non d'abord c'est un calme et puis après quand j'ai eu ma régarance j'ai dit un calme, on m'a dit mais non un calme ça ne va pas, ma régarance elle est trop handicapée pour nous. Alors déjà, c'est un peu violent et après j'ai compris qu'en effet, ok, il y avait un couloir en fait un peu pour chaque poussin mais il faut le comprendre de ça en fait. Donc on a déjà énoncé toutes les choses qui existaient même au niveau de l'école en fait, on ne comprend rien, Clis, pour un peu que Ulysse devienne Clis, que l'échange change, AVS, il n'y a plus AVS, on ne comprend rien en fait alors qu'en fait, donc déjà on les a tous énoncés en expliquant petite enfance parce que par exemple le calme ça s'arrête jusqu'à 6 ans et puis bien sûr on a mis des dessins, des flèches et tout qui fait que déjà on n'est pas face à une page où on se prend la tête parce que il n'y a pas d'espace moi perso j'ai peut-être une limite à ce niveau-là mais pourtant je n'ai pas non plus de problème normalement de compréhension sur certaines choses je n'ai rien compris pendant des années j'ai navigué comme ça en me disant et tout d'un coup je me suis pris en main en me disant mais ce n'est pas possible je ne comprends rien et quand j'ai commencé à regarder je me suis dit mais ce n'est pas possible pourquoi ? Et après j'ai rencontré des amis qui m'ont dit mais on ne comprend rien non plus et en fait ce n'est pas si complète que ça finalement mais c'est vrai qu'il faut être à la page avoir une personne qui soit quand même compétente et qui soit un peu à l'affût pour aussi changer les termes parce que par exemple si vous allez sur des pages qui disent il y a des termes qui ne sont pas changés donc tout d'un coup vous allez voir Clice, Ulysse on ne comprend rien après vous allez voir l'assistante sociale elle dit non ça n'existe plus alors vous arrivez avec un argumentaire pour dire mon enfant il pourrait faire ça et en deux secondes elle vous dit ça n'existe plus j'ai perdu mon temps donc voilà on a fait sous forme dans le livret Papa, Maman, Réseau et cette partie-là du livret on l'a laissé aussi accessible à la boîte à outils donc en fait on n'a vraiment rien inventé mais on a essayé de faire quelque chose de pédagogique après moi je trouve que ça me parle assez bien votre initiative je fais de la formation pour les aidants aussi dans l'association où je suis et effectivement le premier retour de ces personnes-là c'est de dire qu'il y a de l'isolement et du coup comment on fait pour partager partager les expériences partager un vécu et justement pouvoir se dire ben ouais moi j'ai vécu ça c'est comme ça mais n'empêche que j'ai pu faire ça j'ai pu faire ça et puis de pouvoir le parler ah ben tiens oui c'est une bonne idée comment moi je vais pouvoir faire peut-être un peu différemment et puis le repartager derrière et finalement après après chacun réussit à trouver un petit bout de chemin et essayer de sortir un peu de son ouais de l'isolement qui est ressenti par tous quoi voilà est-ce que vous pouvez me dire justement vous quels sont les thèmes abordés pour former les aidants alors là moi c'est particulier la formation des aidants qu'on dispense en fait je travaille à Accueil Savoie Handicap en Savoie et vous êtes passé où en Savoie ? on est placé à Chambéry le siège social et à Saint-Alban-l'Est juste à côté de Chambéry et c'est une association qui gère un pôle enfance et un pôle adulte donc avec je vais vous les laisser nous on va se proposer la question parce que nous on passe nos vacances à Evian donc d'accord à côté de Chambéry d'accord et en fait la formation des aidants qui est dispensée c'est une formation qui est en lien avec l'association française des aidants je ne connaissais même pas vous voyez je n'allais même pas que ça existait le site c'est aidant.fr il y a énormément d'informations dessus et en fait cette association qui existe depuis un long moment a construit une formation pour les aidants et compte sur les associations territoriales pour dispenser cette formation en fait elle fournit une mallette pédagogique une formation construite en fait et demande et demande après aux associations dans les territoires de mettre à disposition des formateurs et du temps du coup de formateurs pour dispenser cette formation et du coup dans l'association on est deux formateurs à la former j'avais une collègue qui était toute seule et j'ai pu m'y intégrer aussi pour dispenser une deuxième une deuxième session par an après ce qui est bien avec la formation que propose l'association française des aidants c'est que c'est une formation très généraliste et en fait on reste sur le rôle et la place de l'aidant et du coup réfléchir au processus de prise de conscience de ce que ça peut être de particulier cette place là au delà de la relation qui existe de base la relation de parents d'enfants de fils de parents âgés voilà donc cette formation c'est un processus c'est sur six modules pardon qui vont de l'annonce du handicap jusqu'à jusqu'à comment reconcilier la vie personnelle et la vie d'aidant voilà après je vous invite à aller sur le site parce qu'ils proposent la formation en e-learning justement donc elle est disponible vous pourrez voir exactement tout le contenu et c'est ils ont mis en place des café des aidants enfin il y a beaucoup il y a beaucoup d'initiatives sur cette association ah ouais c'est trop trop bien bah ouais c'est un peu ça ah c'est trop chouette ouais je vais aller voir voilà après il y a d'autres il y a d'autres choses qui sont aussi pour les aidants il y a la maison des aidants aussi qui propose d'autres types de formations enfin il y a pas mal de choses qui existent quand même pour les aidants après je trouve que cette formation là elle est plutôt intéressante c'est qu'elle est généraliste elle se met pas sur une pathologie ou un type de handicap et du coup c'est vraiment c'est sur la qu'est-ce que c'est être aidant et comment on fait pour être aidant mais pas que voilà en gros c'est un peu ça voilà ah oui c'est super ah oui ça m'intéresse beaucoup je vais en effet aller naviguer ouais voilà donc voilà ce qui ressortait ouais je trouvais c'était vraiment cette question du au travers de ce qu'on a travaillé dans ces six modules de formation le groupe d'aidant le retour c'est ça nous a fait du bien de parler ensemble et d'échanger quoi c'est vraiment c'est vraiment ça qui ressort et du coup plus on multiplie les lieux possibles d'échange mieux mieux c'est en fait bien sûr quand on a quand déjà ces gens là ne se trouveront pas d'isolement les choses seront déjà beaucoup plus moi je dis il y aura 50 ou plus de 50% déjà de la problématique qui sera arrivé c'est ça c'est ça est-ce que Benoît vous avez d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui souhaitent intervenir ou des parents bien sûr pour l'instant non ça viendra peut-être après merci beaucoup en tout cas merci merci je vous recoupe le micro ok hop est-ce que nous avons d'autres témoignages d'autres non merci à tous merci surtout à Clotilde merci à toi merci beaucoup et puis à bientôt le replay sera disponible du coup sur le Youtube de la P8 de Chambé merci à bientôt en tout cas bonne journée merci